bonjour aujourd'hui on va voir un documentaire qui parle d'un animal sauvage qui est le loup la vie des loups loup qui es-tu je grande j'abois et je hurle aussi en chœur avec les miens le hurlement et le truchant adulte je pèse environ quarante kilos j'ai la taille d'un gros chien je peux vivre huit à seize années vingt ans parfois mais c'est un record le loup est un très bon coureur il peut parcourir cinquante kilomètres en une journée loup comment je tue je suis carnivore je ne mange que de la viande avec mes mâchoires très puissantes je me régale de petits rongeurs d'oiseaux de lapins de moutons de cerfs de sangliers les loups saluent leur chef en lui léchant les joues une vie organisée les loups vivent et chassent en groupe ils forment une meute le chef de la meute est le loup le plus puissant et le plus courageux il protège le groupe les autres doivent lui obéir le chef de la meute reste toute sa vie avec la même louve la louvraine eux seuls dans la moute un des petits les loups de la meute délimitent leur territoire avec leur odeur et leurs excréments c'est sur ce territoire qu'ils chassent pour se nourrir aucun loup d'une autre meute n'a le droit d'y venir attention les babines retroussées le loup grandit et menace loup piégé, loup chassé autrefois lorsqu'il y avait encore de grandes forêts les loups étaient nombreux quand ils avaient trop faim ils devoraient les moutons et les agneaux du berger les poules du fermier et parfois des gens alors les hommes inventèrent de terribles pièges pour éliminer tous les loups à cause de cette chasse les loups ont failli disparaître totalement maintenant en france ils sont protégés il est interdit de les chasser les petits loups la maman louvre prépare l'arrivée de ces loups toux au début du printemps près de l'eau il aménage une tanière confortable avec de l'herbe sèche et des poils 4 à 7 millions petits loups naissent en même temps dès la naissance elles têtent leur maman à la naissance les loups toux sont fragiles ils naissent sourds et aveugles à deux mois les jeunes loups mangent la viande que les adultes ont mâchée pour eux lorsqu'ils sont un peu plus grands la maman louvre apporte des petits rongeurs à ses loups toux pour qu'ils essaient de les attraper pour devenir adultes ils doivent apprendre à chasser tout seuls les loups toux sortent de la tanière pour jouer à la bagarre mais ils ne s'éloignent pas de la meule et Sous-titrage FR ?